Je t'invite Jésus quitte à la Judée et est reparti pour la Galilée. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arriva donc dans une ville de Samarie, donc Esticha, près du champ de Jacob que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le bruit de Jacob. Or, Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie puisante vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des villes. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ? Je suis dans la version. Comme ça, les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais également celui qui te demande, qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire. Il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur me dit-elle, tu n'as rien pour cuiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a vu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source de ruisse qui jaillera jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau car, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus épuser de l'eau ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et reviens. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. Que là, tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu t'y verrais. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères vont adorer sur cette montagne et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer, ce n'est pas adorer à la même femme, lui dit Jésus. Crois-tu, leur vient où ? Ce sera ni sur cette montagne, ni sur la même femme, que vous adorez leur père. Mais vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ceux que nous connaissons, car le salut vient des juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoront le père en esprit en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le père cherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie viendra, celui qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle, je suis le Messie, moi qui te parle. Alors, il est versé du sud, qui fut étonné de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que te mentir, de quoi vous parlez ? La femme laissa tomber sa cruz, et son alarme lui dit aux gens, venez-moi, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne se laisse pas de Christ. Ils sortirent de la ville et vers les rues. Pendant ce temps, les disciples prièrent, disant là, puis mange, mange. Il dit, j'ai à manger une culture que vous ne connaissez pas. Alléluia, nous connaissons cette histoire. Bonjour, que la paix soit avec vous. Bienvenue à ce culte dominical, à la maison de prière, votre pasteur et la bergeur Saint-Ilien. Nous allons parler ce matin d'une doctrine particulière. Reconnaître le don de Dieu. Reconnaître le don de Dieu. Je vais dire ça différemment. Rencontrer Jésus. Connaître Jésus. Après cette enseignement, vous saurez quand vous parlez avec un chrétien. Qui de la rencontrer Jésus ou moi ? On peut être chrétien, mais sans connaître qui est Jésus. Elle était juive. Or, ça lui vient des juifs. Elle a parlé avec Jésus. Elle ne savait pas que c'était Christ. Beaucoup de chrétiens avec nous, autour de nous, sans le savoir. Ils ont donné leur vie à Jésus sans connaître Jésus. Sans parler. Ils parlent même avec lui, mais sans savoir que c'est Jésus. Beaucoup parlent avec leur parceur sans savoir que Jésus est en train. Beaucoup entre nous parlent. Nous parlons ensemble sans savoir que Christ est en train de ne pas dans certaines personnes. Alléluia. Parce que nous avons montré avec la parole de Dieu que celui qui rencontre Jésus, celui qui a parlé à Jésus, qui a reconnu le don de Dieu, Celui-là va vite, il laisse tomber sa cruche. Il a appelé les autres, venez où, j'ai rencontré Jésus. Venez où, je connais Jésus. Venez où, je sais où il est. Venez où, il est où on est pris. Venez où, il est à Ténardroi. Si vous venez toujours seul à l'église, je vais vous choquer tout de suite, vous n'avez jamais rencontré le don de Dieu. Si, depuis quelque temps, vous êtes toujours seul à l'église à venir, sans éviter vos voisins, vos parents, amis et connaissants, qui ne sont pas dans les églises, je ne parle pas d'éviter les gens qui sont déjà dans les églises, je parle de ceux qui sont à la maison, vous partez de chez vous, donc je laisse même les parents à la maison, et je ne les amène pas à l'église. C'est que vous n'avez jamais, vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez confessé Jésus, n'est-ce pas, mais vous ne le connaissez pas. Vous ne l'avez pas rencontré personnellement. Vous n'avez pas parlé à l'église. Oui, vous êtes à l'église, vous faites le dire. Mais vous ne connaissez pas le don de Dieu. Parce que celui qui connaît le don de Dieu, va laisser tomber son orgueil, va laisser tomber sa vanité. Celui qui connaît Jésus, qui connaît le don de Dieu, va devenir comme nous autres, on est déjà mort. Tout ce que nous avons est pour Dieu. Alléluia. Amen. Chante. Vous avez donné votre vie à Jésus, c'est vrai. Vous chantez, oh le Seigneur, la mienne, de l'éternel, qui commette, oh la terre, oh le ciel, oh la maison, oh les chaussures, oh qu'elle me périte. Merci Jésus, oh. Mais est-ce que tu le connais ? Le meilleur des coiffeurs, celui qui rend les cheveux chauds. Mais attendez-vous, il n'y a pas d'accusation ici. Quand vous avez rencontré Jésus, parlé avec Jésus, vous ne pouvez pas accuser les autres de péché. Parce que vous ne voulez pas montrer la parole de Dieu. Jésus ne s'intéresse pas. Jésus voulait d'abord que cette femme connaisse qui est le don de Dieu. Avant de s'occuper de sa vie pourrie, elle a eu cinq marées, une voleur de mari. Et laisse le mari de Dieu. Et laisse le faire le bruit. Voleur de faire le bruit. Voleur de mari de Dieu. Celui qui a rencontré, je te dis, quand Jésus a dit, c'est moi qui te parle, c'est moi le Christ, là que j'ai tombé. Jésus, la fornication tombe. Amen. Hé, aïe, quelqu'un peut dire ça. La fornication tombe quand tu parles avec Jésus. Quand tu nous dis, oh, voici le don de Dieu, voici la parole de Dieu qui me délivre. La fornication a bain. On va s'asseoir. Que Dieu nous bénisse, ma Dieu. Amen. C'est à faire de la femme samaritaine que Jésus rencontre au bruit de Jacob. Nous l'allons visiter encore avec la grâce que Dieu nous a donnée. Béni soit le nom du Seigneur, merci, sainte est-il. Amen. La Bible nous dit qu'à partir du verset 3 de Jean, chapitre 4, Jésus quitta la Judée maintenant pour aller en balune. Là-bas, il a fait beaucoup de mien. Alléluia. Il arrive parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Cette doctrine reconnaît que le don de Dieu vient rencontrer Jésus, rencontrer le don de Dieu. Celui qui rencontre le don de Dieu, celui qui devient un don de Dieu, qui devient une sauveille, finit par quitter ses retranchements, finit par quitter son, on va dire, sa belle maison, sa qualité, sa belle vie, pour pouvoir aller vers les autres. Oui, ce matin, la Bible nous dit que il quitta la Chine pour aller en balune. Oh, il fallait qu'il traverse la Samarie. Est-ce que depuis que tu es en crise, tu as déjà senti le besoin obligataire de dire, il faut que j'aille chercher mon frère pour l'emmener avec lui. Il faut que j'aille chercher ma soeur. Je dois aller chercher ma mère pour l'emmener avec lui. Je dois aller chercher ma famille. Même si on me met le couteau à la gorge, je m'en vais tous les dimanches ou tous les jours d'année des importunés. Comme il fallait une obligation pour Jésus. Il y avait quelqu'un à sauver là-bas, en Galilée. Il y a quelqu'un à sauver dans ta famille. Il y a quelqu'un à sauver dans ton entreprise. Il y a quelqu'un à sauver parmi tes amis. Il y a quelqu'un à sauver dans ton quartier, dans ton village, dans ton environnement. Il y a quelqu'un à sauver dans toutes les personnes que tu connais. Il y a quelqu'un à sauver tes nombreuses copines. Il y a quelqu'un à sauver, oui, oui, ma fille, tu t'es gratuite, je disais, tes nombreuses drapeurs, il faut les sauver. Tu vois qu'il y a quelqu'un qui vient te draguer pour te draguer, mais Dieu t'envoie de te draguer pour que tu les sauves. Tu deviennes, il fallait, comme il fallait que ce homme-là te drague, il fallait que cette femme-là te séduise. Comme il fallait que tu rencontres cet homme-là pour que tu l'amènes à l'église. Cet homme-là qui te fait tant de bien, mais sans que toi tu lui fais de bien, en ce sens que tu dois devenir pour lui ou pour elle une source d'oblige. Est-ce que tu penches à tout moment, à chaque instant, que la personne en face de toi doit être sauvée ? Personne ne répond. Est-ce que nous allons aller plus loin ? La personne à qui tu as fait l'enfant, est-ce que tu t'inquiètes du fait que cette personne connaisse Jésus réellement le nom de Dieu, qu'elle connaisse le nom de Dieu, ou bien tu vas lui bombarder un deuxième enfant ? Amen. La Bible dit que il fallait qu'il travaille la Samarie. Dans notre vie chrétienne, nous avons des obligations. Il faut que tu amènes quelqu'un de l'église. Il faut que tu n'as pas sauvé par toi. Au moins une âme. Au moins avec une âme. Par moi, je ne veux pas dire par semaine, une âme amène quelqu'un une fois par moi et fait un certain nombre de ruines dans cette église. Sinon, il n'y aurait pas que je... Malgré cette affaire de corona ou colonne, mais je vous assure que Jésus continue à sauver puisqu'en semaine, on ne reçoit même plus que... On ne reçoit plus que vous êtes là. Il faut absolument que l'inquiète sera. Il faut que tu deviennes, on va dire, une source d'offre, une source de bénédiction pour les autres. Tu deviens la porte de la bénédiction, la porte des prévues. Tu deviens la porte du ciel. Tu deviens comme Jésus en te passé. Quand tu as rencontré Jésus, tu n'as que ça en tête. Faire quelque chose pour le Dieu. Faire quelque chose pour le pasteur. Faire quelque chose pour le Dieu. Faire quelque chose pour l'église. La Bible déclare que voilà. Il arrive dans une ville, ça arrive qu'on appelle Sicha, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. À un moment donné, Dieu a fait que tu arrives ici, au ministère colonne, à la maison de prière, à l'église aux quatre années, de l'église 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 de l'église. Beaucoup de choses, beaucoup de vies ont changé ici. Le pasteur s'église a changé la vie de beaucoup de personnes ici. Je ne parle même pas de moi, je suis déjà mort. Ici, c'est en cette église, on change la vie des gens. On change même l'esprit des gens. Oui, on donne l'esprit charme, on travaille un esprit spirituel. Un jour, un jour, une famille avait peut-être venu ici, au Massaï, dit, « Pasteur, vous avez changé l'esprit de mon enfant, ça ne va plus. Est-ce que vous devez s'agirner non seulement, je vous avoue, je confis, je vous vive. Et si vous n'êtes là pour changer les esprits des gens, « Oh, mais il n'est plus dommage, vous, par rapport à lui, vous n'êtes plus dommage. Lui, il est le Saint-Esprit de Dieu. Quand il arrive là-bas, il commence à parler à l'amour, parce qu'il ne savait pas que l'esprit était en cause sur mon prophète. » J'avais envoyé mon petit père, le prophète Jacob, il dit, « Donne-moi la main. » Je lui dis, « Je vais te faire pour toi. » Va, c'est mal. Quand il arrive là-bas, il pose la main. L'enfant de tout le monde, c'est eux, mais là, ils commençaient à s'agir. « Oh, 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 oh. » Il dit, « Amen, alléluia. » Nous changeons la vie des gens ici. Ça n'a rien à voir. Ce que vous voyez, la vie des dieux n'est pas à voir comme ça. La vie de Dieu est une vie qui se fuit. D'abord, il est une vie de mort, et puis, on a envie de la partager avec les autres. Et nous allons montrer avec la parole de Dieu. Là, se trouvait le bruit de Jacob, alléluia. Le dieu d'apprendre, d'Isaac et de Jacob, c'est le dieu de Jésus-Christ. N'est-ce pas, non ? C'est Jésus. OK ? Le ministère qu'on a, le fait de Miettel, c'est le ministère de Jésus-Christ. La maison de prière, c'est le bruit de Jésus-Christ. C'est là que les gens viennent pour boire. Boire de l'eau vive. Ils viennent pour être délivrés. Ils viennent pour être bénis. Ils viennent pour recevoir l'enseignement de la doctrine. Vous n'êtes plus ici pour vous évangéliser. N'est-ce pas ? On vous dit des mécanismes de la bénédiction. Dieu, par sa grâce, vous l'avez certainement évangélisé par quelqu'un, et vous êtes venus au bruit, qu'on appelle la maison de prière, pour recevoir maintenant l'enseignement. Cette femme-là, elle était déjà jouée. Il ne faut pas dire qu'elle était chrétienne. C'est une façon de dire, n'est-ce pas ? Mais le temps qu'elle a eu, l'enseignement qu'elle a eu avec Jésus, a fait en sorte qu'elle devienne une évangéliste puissante, puisque tous les gens du pays sont venus maintenant à Jésus. Continuons cette histoire. Alléluia. Maintenant, c'est là. Il dit, là, je vous le prie de Jacob, Jésus, fatigué du voyeur, était assis au bord du puits. Aïe ! C'est là. S'il vous plaît, suivez-moi bien. Jésus, sur la terre, passons aux ministères terrestres, était 100% homme et 100% Dieu. Alléluia. La Bible déclare que la parole de Dieu, qui est généreuse, elle se fait chair, elle est devenue humaine, n'est-ce pas ? Cette parole se fait chair en Jésus-Christ. Donc, la chair, c'est le parti, n'est-ce pas ? Or, la chair également, peut être paix, mais la chair a faim, n'est-ce pas ? Comme il dit un peu plus haut aussi, l'esprit aussi a faim et soif, mais pas des mêmes choses. Parce qu'il est écrit, nous ne vivrons pas seulement de paroles, mais de toutes paroles, mais de toutes paroles, nous sommes à Boucheridon. L'esprit se nourrit de la parole, la chair se nourrit du pain. Dites-moi les pires. Amen. Il se la secouait depuis déjà. Jésus était fatigué du voyage, parce que Jésus a fait un long voyage. Nous allons parler la manière des humains. Jésus a fait un long voyage. Il est parti du ciel. Vous venez sur la terre. Nous, nous disons que les cieux sont très élevés, n'est-ce pas ? Très éloignés. On ne peut pas savoir, nous-mêmes, quand on a voie une fusée à la lune, ça fait des jours et des jours pour qu'on sache. C'est des milliers et des milliers de kilomètres. Mais ce n'est pas là, c'est la lune, c'est au-delà des cieux. Il y a le royaume des cieux, il y a les cieux des cieux. Donc, le voyage est long, je parlerai de la manière des humains. Le voyage pour venir à la terre est long. Le voyage pour te sauver est long. Le voyage pour venir dans la maison est long. Le voyage pour venir au garçon est long. Le voyage pour venir, c'est plus que la fessorité. Un voyage extrêmement long est à la manière des humains, à la manière des hommes. Et c'est le jeu fatiguant. Nous qui voyageons, même si nous voyagons en première classe dans un avion, et l'autre qui voyage en dernière classe dans un avion, le voyage est fatigant. Alléluia. Toi qui est venu la mener avec trois tubes pour partir de la base jusqu'à ce matin, c'est fatigant. Se lever le matin, se laver, vous venez à l'église, c'est fatigant. Vous ne connaissez pas le marché que c'est plus fatigant de venir à l'église que d'aller au travail. Parce que la chair se pauvre. Nous avons trois ennemis. Les démons, le monde et la chair. Donc quand tu te réveilles le matin pour dire que tu vas à l'église, tu es extrêmement fatigué. Mais il faut voir, l'église matin, comment tu es en pleine forme. Et pourtant, tu es allé, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale, là-bas, tu étais au sein, au Conseil national des buveurs de Moussoumou, des conseils de classe. Pourtant, même, l'église matin, tu es à la rave, tu dois aller à ton boulot, on doit te voir à ton pauvre. Mais le dimanche matin, c'est épuisant. Le voyage est long. Le voyage de la restauration spirituelle est long. Le voyage de la délivrance est long. Le voyage de la bénédiction est long. Le voyage prophétique est long. Le voyage de la connaissance de Dieu est long. Le voyage de l'enseignement spirituel est long. Tout voyage est long. Le voyage de la vie est long. Le voyage pour porter un enfant est long. Le voyage pour éduquer un enfant est long. Le voyage pour être dans un foyer est long. Le voyage pour rencontrer un enfant qui doit être long. C'est pour ça que d'autres s'arrêtent en bout de route parce qu'on lui dit que son mari est là-bas à Kanda, mais lui, la personne, elle va s'arrêter là, on va dire, au lycée d'état, à l'aéroport. Alors que l'homme qui doit te poser, attend, il t'attend à Kanda là-bas au fin de son premier campement. Pourquoi ? Parce que tu as décidé qu'elle serait trop loin. Il habite trop loin, mais dans le péché, si ton gars habite au deuxième campement, tu es capable de violer le couvre-feu pour le couvrir de l'eau, l'eau de ta bénédiction. Comme il le fallait, il faut absolument certaines choses. Il faut payer le prix pour certaines choses. Il faut payer le prix de la victoire. Un sportif n'est pas couronné s'il ne s'est pas en termes de violences. Un militaire n'est pas couronné, on va dire, il n'est pas décoré, si effectivement il n'a pas posé des sacs de bravoure. Un enfant n'est pas diplômé, si effectivement il n'a pas montré Pâques blancs quant à ses études. Est-ce que vous êtes avec moi ? Mais les chrétiens ont refusé cela. Ils ne veulent pas payer le prix. Jésus-Christ s'est fait exploser à la croix. Il a fait le diable. Il a payé le prix afin que nous tous nous soyons sauvés. Alléluia ! Les chrétiens ne veulent pas payer le prix. Tu ne sais pas que le mariage est un prix à payer. Oui ? Oui ? Même la vieille simple, c'est un prix à payer. Ça veut dire quoi ? Tu laisses ton indépendant. Tu laisses également tes raccourcis. Tu laisses également tes raccourcis. Tu laisses également tes souris aussi. Tu laisses tes lions aussi. Tes crocodiles aussi. Tout ce que tu fermes, ta binoise en dessous est un pirate. Tout ce que tu peux les abandonner pour être maintenant quelqu'un qui est dans la lumière. Tu es il faut et il a le faux. Tu dois maintenant être vrai. Il a le vrai. Tu dois être dans la vérité. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est un prix à payer. Tu viens dans le mariage, mais tu entretiens des bastions pirates. Il y a des pirates dans ton cœur. Il y a des pirates dans, comme tu dirais, un grand communien. Vous-même vous connaissez ? Tu as des pirates où tu sais où les rencontrer. Le bastion est dit avancé, pirate n'est pas. Il y a dans ta vie des bastions pirates. C'est-à-dire que dès que tu sors de l'église ici, tu rentres conquis en tapis noir. Est-ce que vous me voyez là ? Vous me voyez encore là ? Non, je deviens pirate. Pirate des cœurs. Pirate des sentiments. Pirate de la vie des autres. Alors, arrêtez et faites-les débusquer les pirates. Il faut que vos parents connaissent avec qui vous êtes. Arrêtez avec les pirates de Caraïbes, les pirates de Mzeng, les pirates d'Arkana et de Vendôme. Alléluia. Tous les pirates de Vendôme, soyez frais. Il faut que tu sois frais pour qu'on puisse t'épouser. On va parler comme moindre pour arriver dans les épousailles, pour qu'on t'épousaille. Combien de temps tu vas garder ? Je connais ces choses. Alléluia. Je ne veux pas essayer de blancher mon passé. Non, je veux effectivement témoigner parce qu'effectivement, j'étais le chef des pirates. Pas des Caraïbes, non, du gamme. Donc, je peux parler de ces choses. Je sais que ça a viré, ça sali, ça a le retard. Et ça broute, je parle de mon mot, ça broute ton énergie vitale. Quand tu arriveras à un certain âge, tu auras besoin de booster encore maintenant. Heureusement que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils sont comme les êtres qui prennent leur emboche. Parce que si je n'étais pas en crise, à mon âge, je serais déjà en crise. Dans certains domaines, suivez ma pensée. Je passe au nom de juste. Amen. Là se trouvait le puits de Jacob. Là aussi se trouve le puits de Jésus. La vraie passion. Vire vous qui avez soif de l'amour, l'amour véritable. Vous avez soif de paix, mais venez au ministère de la Colombie-Fait-le-Nuel à la maison de Pélié-Alain. Vous avez soif de bénédiction, mais venez. Pourtant autour, vous-même, vous deveniez maintenant une source de bénédiction. En fait que vous, maintenant autour, vous donniez à de l'homme aux autres. Vous donnez la parole de bénédiction. Vous donnez la délivrance, la grâce de Dieu. Vous donnez l'amour de Dieu. Oh, il n'est dit que c'est pas la même. Mais vous allez dire la même. N'oubliez pas, nous sommes dans la doctrine de rencontrer le don de Dieu. Alléluia. La Bible déclare que, écoutez, là se trouvait au port. Jésus fatigué s'était assis au port du puits. Mais bien aimé, s'il vous plaît, sur le monde, là nous sommes dans le corps de l'enseigneur. Qui peut s'asseoir au port du puits? Vous savez que le puits au village est très important, non? Il est même interdit de s'asseoir dans l'avenir du puits. On nettoie tout autour du puits, n'est-ce pas? Non, mais les parles. Les parles, même la principale. Nous sommes dans la campagne. Sous-titrage ST' 501